Et maintenant, une semaine après l'incendie volontaire de 9 câbles électriques alimentant une partie du Grésivaudon sous le pont de Brignoux, l'ouvrage d'art est toujours fermé, ça bouchonne sur les axes alentours, les élus tentent de trouver des solutions et en appellent à l'Etat. Et si la transition écologique commençait à l'école ? Neuf écoles du parc naturel régional de Chartreuse participent au programme Wati et Mobi, comme au sapé en Chartreuse où les élèves apprennent les bons gestes pour utiliser moins d'eau à la maison et transmettre l'info à leurs parents. Et puis, pas qu'attaque, cocotte, lapin, œufs, mais aussi extraterrestres et drôles d'oiseaux, qu'importe la forme, le chocolat sera roi cette fin de semaine. C'est la deuxième période la plus chargée de l'année pour les chocolatiers après Noël. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 12 avril 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Pour tous ceux et celles qui ont l'habitude de transiter par le Grésivaudon, les trajets se sont sérieusement compliqués. Depuis la semaine dernière et la fermeture du pont de Brignoux, qui relie Crôles à Villarbonneau, ni voiture, ni bus, ni vélo, ni piéton ne peuvent plus l'emprunter. Des déviations ont été mises en place, d'autres choisissent d'emprunter l'autoroute, à condition de mettre la main au porte-monnaie. Et ça pourrait finir par coûter cher. Arthur Glory. C'était dans la nuit du 4 au 5 avril. Un incendie volontaire avait réduit ensemble les lignes électriques se trouvant sous le pont et endommagé ce dernier. Aujourd'hui toujours fermé, le pont de Brignoux est au cœur des préoccupations. Le département conduit actuellement toutes les analyses nécessaires, mais va de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle. Des températures très hautes qui ont dégradé les bétons du pont, dégradé également les armatures acier qui enrobent ces bétons. Nous avons en parallèle de cela des projections d'amiante, eu égard également à des suies qui ont été projetées par la combustion des câbles. Et puis la nécessité pour nous de faire des expertises très approfondies, notamment des carottages sur les bétons pour les analyser, des prélèvements également sur les aciers pour les prendre en compte aussi en laboratoire. Et fort de ces résultats, nous pourrons à ce moment-là dire quelle destination nous donnons à cet ouvrage et le réparer ou hélas le démolir complètement et de le reconstruire. Sans ce point stratégique pour traverser l'Isère et rejoindre l'autoroute, le quotidien des habitants du Grésivaudan est bousculé. 27 000 automobilistes empruntaient cette voie tous les jours. Maintenant, un détour s'impose. Depuis le 11 avril, AREA a annoncé une réduction de 50% sur tous les trajets entre Kroll et Le Touvé, une mesure jugée insuffisante par la communauté de communes. Jean-Pierre Barbier et moi-même avons co-signé un courrier à l'intention de Jean-Baptiste Djebari, le ministre chargé des Transports, et Bruno Le Maire, de façon à ce que nous ayons une réponse claire de l'État, qui nous accorde la gratuité sur le tronçon Le Touvé-Kroll, de façon à désengorger les deux départementales qui aujourd'hui sont totalement inondées. En attendant, le Grésivaudan, le département et le SMAG réfléchissent à la mise en place d'une traversée de la rive sécurisée pour vélos et piétons. Toujours dans l'attente des résultats des analyses, le pont est impraticable. A noter qu'une reconstruction complète de l'ouvrage prendra au minimum 24 mois. Et pour bénéficier de l'offre de l'AREA, il faut pouvoir justifier sur son badge à télépéage de 10 allers-retours minimum par mois entre Le Touvé et Kroll. « Engagez-vous, re-engagez-vous », qu'il disait. Comme pour le premier tour, la ville de Grenoble lance un appel pour trouver des assesseurs pour le second tour des élections présidentielles le 24 avril, pendant les vacances scolaires. Donc, 176 assesseurs sont nécessaires pour ces 88 bureaux de vote, de l'ouverture à 8h jusqu'à la fin du dépouillement, avec des rotations quand même. Une formation d'une heure est prévue au préalable. L'inscription sur le site de l'hôtel de ville ou en appelant le 04 76 76 36 36. Si vous n'êtes pas dispo, vous devriez avoir les législatives en juin pour vous rattraper. Apprendre à devenir citoyen, ça passe aussi par une meilleure conscience du monde qui nous entoure. A défaut de pouvoir lire le dernier rapport du GIEC, des écoliers et leurs parents se forment avec des programmes éco-responsables lancés par Eco-CO2. Les animations sont assurées en classe par des structures d'animation locales, le Pivert, culture du cœur, et petits débrouilleurs, aura, parce que chaque geste compte et que les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Laurie Baillet. Il donne aux enfants les clés pour agir aujourd'hui et demain. Le programme Wati prépare les écoliers dès le plus jeune âge à la transition énergétique et écologique. Après avoir travaillé sur le tri des déchets et les éco-gestes, les élèves de CE1 de l'école Albert Gey du Sapé-en-Chartreuse étudient l'économie d'eau. L'eau est une denrée rare et précieuse et qu'il faut faire attention à ne pas la gaspiller par des petits gestes de tous les jours. L'idée c'était que les élèves soient actifs un maximum, qu'ils puissent participer aussi à la vie de la maison et donner aussi un peu leur avis. Depuis le plus jeune âge, on a aussi son rôle à jouer dans la famille. Les enfants deviennent alors de réels ambassadeurs, de véritables acteurs de la transition écologique. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Il ne faut que prendre une douche de 5 minutes, penser à éteindre les robinets. Dans la machine, au lieu de mettre un habit, tu la remplis. On peut mettre un récupératoire d'eau dans son jardin pour utiliser l'eau de pluie pour arroser le potager. De ne pas laisser couler l'eau, de ne pas trop remplir la baignoire. Le lave-vaisselle, tant qu'il soit bien plein, pour le lancer. Wattie sensibilise les élèves de la maternelle au CM2 depuis 2013 et en Isère, elles sont sans classe à participer au programme, ce qui implique aussi des centaines de parents et d'enseignants. Les enfants ont besoin très tôt d'être confrontés justement à tout ce qu'ils peuvent aider aux éco-gestes, à limiter la pollution, au gaspillage. Les enfants du sapé ont la chance de vivre dans un cadre sublime et ils sont très sensibles justement à l'environnement, à protéger l'environnement, parce que pour protéger leur environnement, il faut qu'ils fassent les gestes qu'il faut. Pour aider les familles à réaliser des économies d'eau à la maison, tous les enfants ont reçu à la fin de l'atelier deux mousseurs à installer sur leur robinet qui permettent de réduire de deux tiers sa consommation d'eau domestique. Avec le mousseur et sans le mousseur, avec votre fils. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, 40 collectivités ont choisi de participer aux ateliers Wati et Mobi. Les enfants et les grands qui pour beaucoup attendent les cloches ou le lapin de Pâques avec impatience. À Grenoble, nombre de chocolatiers sont dans les starting blocks. Il y a les tradis et ceux qui aiment innover chaque année et d'autres qui ont déjà vendu toutes leurs créations. Laurie Baillet et Charlotte Faulkner sont déjà parties à la chasse. Alors ce personnage, il fait 200 grammes. Dans cette chocolaterie rue de Strasbourg, on passe de 30 à 150 clients par jour à l'approche de Pâques. Une fête qui se modernise, on ne trouve pas que des poules ou des oeufs. Avec un thème sur la jungle, ce sont des animaux plus exotiques qui viennent remplir les étagères, des tigres, des perroquets, des lions ou encore des singes. On retrouve ces personnages en plusieurs tailles. Donc vous avez les 100 grammes ici, en noir, en lait, en blond, le doulché du coup, le chocolat blanc caramélisé. Après vous avez en 200 grammes, 300 grammes et pour les plus gros, c'est 400 grammes où on retrouve deux personnages. Le panda, le magnifique panda et le toucan que vous avez ici également en noir et en blanc. Quelques rues plus loin, le chocolatier Thierry Cour transporte ses clients dans des galaxies plus lointaines à la rencontre d'extraterrestres qui ont marqué le 7e art. Au total, plus de 400 pièces ont été réalisées. Un travail qui peut s'avérer fastidieux selon les modèles. Dans le montage, il y a plusieurs techniques. C'est soit on peut styliser un personnage, donc là on n'a pas besoin de reproduire tous les éléments du corps. Et après il y a des personnages où on va un peu plus loin dans les détails. Et puis surtout quand on a un personnage qui se tient sur deux pattes, il faut qu'il soit vraiment bien positionné pour ne pas se casser dans un sens ou dans l'autre. Et là, techniquement, il y a un petit challenge. La folie du chocolat s'empare aussi de boutiques qui ne sont pas spécialistes. Ici, à l'Abeille d'Or, on vend des bonbons et du miel depuis 101 ans, mais aussi des chocolats pour les fêtes. On a plein de petits animaux comme les animaux de la ferme. On a les coccinelles, on a les vaches, on a des petits moutons, des chats, des petits poussins, canards. On fait beaucoup de petits détails aussi sur des petits sujets pralinés en poule, des petites sardines, les sucettes. On essaye d'avoir un petit peu toute gamme de produits pour que tout le monde puisse avoir accès à Pâques. Le chocolat, un produit qui continue de plaire. Chaque année, un Français consomme en moyenne 6,4 kg de chocolat. Et si vous ne trouvez pas lapin à votre panier, direction la Bastille. Lundi pour la 15e chasse aux œufs de 9h15 à midi 15. Et puis l'union commerciale des Halles à Sainte-Claire organise également des ateliers chocolat gratuits pour les enfants, samedi et dimanche. Pour eux, c'est un peu Pâques et Noël en même temps. Les Grenoblois de The French Bastards sortent leur nouvel album vendredi. Et pour fêter ça, ils seront en concert le soir même à Liliade, à Céciné Parisais. Et je reçois le leader du groupe, JC Prince. Bonsoir JC. Bonsoir Marie-Caoline. Les fidèles de Télé Grenoble se souviendront peut-être vous avoir vu animer quelques émissions. Il y a quelques années, mais c'était dans une autre vie. Au temps des Égyptiens, voilà. À peu près. Aujourd'hui, vous êtes donc là pour nous parler de cinéma. Un album qui s'est construit sur votre passion du 7e art. Exactement. Parce que je pense que j'ai dû être cinéphile avant d'être musicien. Ça a commencé très tôt devant la télé, parce que je suis de cette génération-là. Et effectivement, oui, c'est un album nourri par ma cinéphilie. Par tout ce que j'aime, et surtout les musiques de films et les compositeurs qui m'ont marqué. Ou ça va de Ennio Morricone à Lalo Chiffrine. Mais ça peut être aussi les premières musiques de vieilles séries comme Starsky Hutch ou Mission Impossible, qui ont été des madeleines, qui m'ont toujours travaillé et qui ont formaté un peu mon goût musical. Et dans les Français, un petit peu, Vladimir Kosma, d'autres ? Bien sûr, les Français, oui, Vladimir Kosma. Alors pas tout de suite, quand j'étais gamin. C'était très agusant. Sauter, ce n'est pas pour les moins de 10 ans. Non, non, mais c'est vrai que du coup, ce qui est léger, on a tendance à se dire que c'est moins sérieux. Mais Kosma, évidemment, est un compositeur monstrueux. François Droubet, évidemment, pour les sons, parce que c'est Chapi Chapeau aussi. Quand j'étais gamin, il y avait Chapi Chapeau. C'était François Droubet qui faisait les musiques. Et puis ces petits sons... Et les vieux de la vieille de Lerue, enfin voilà. Et puis tous ces sons, c'est beaucoup d'instruments. Et vous aimez travailler avec beaucoup d'instruments. Disons que je suis clavier, j'ai accès au synthétiseur. Non, je suis un peu un flemmard du synthé. Je commence à m'y mettre parce que franchement, c'est une orchestration, je dirais, à peu de frais. Et moi, je suis de formation pianiste, je suis piano classique. Mais oui, oui, aujourd'hui, de toute manière, on reste sur un trio. Si j'avais les moyens, je serais avec une équipe de 70 musiciens. Mais bon, je suis les données actuelles. Le trio et du coup, le numérique ou l'informatique permettent effectivement d'étendre le répertoire. Et une chanteuse, parce qu'il y a quelques années, vous chantiez. Oui, mais j'avais plus grand chose à dire dans mes textes. Et voilà, je préfère... Aujourd'hui, tout le monde parle. Je trouve que la musique offre un moment d'un silence de parole qui est plutôt agréable. Et vous avez composé comment cet album ? Vous avez fait comme tout le monde. Vous avez revu plein de vieux films pendant le confinement ? Non, 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 non. Je suis assez naturel. Je fonctionne au... C'est des inspirations, c'est des moments. Je peux très bien rester... Je n'ai pas d'angoisse de la page blanche. Je peux très bien rester trois mois ou quatre mois sans rien. Et puis tout à coup, des envies. Mais c'est assez concentré. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qui sont... Ça peut être effectivement après avoir écouté un album, pas forcément de la musique de film. Où là, tout à coup, j'ai dit que c'est assez intéressant. Et puis, il va y avoir une espèce de forte activité de composition pendant un mois ou deux. Et après, je patine ça avec les musiciens, avec Augustin Garnier qui est à la batterie. Et Laurent Fabry qui est à la basse, mais aussi au synthé basse. On peaufine ensemble jusqu'à obtenir vraiment... À mettre... Faire l'écrin du morceau que j'ai composé au départ. Voilà, le plus bel écrin. Et puis, évidemment, le transmettre de la manière la plus... Qui nous semble la plus pertinente auprès d'un public. Qu'on ne veut pas, justement, qu'on veut amener à une musique... La musique instrumentale, on se dit « Ah, c'est du jazz, c'est un peu compliqué, machin, etc. » Non, non. Justement, nous, on a... Moi, j'écoutais beaucoup de pop. Oui, vous avez commencé plus chansons françaises. Maintenant, vous êtes un peu plus jazzier. Oui, oui, on a... Et puis, même dans le classique, il y a des thèmes qui sont très simples. On essaye de... Il y a une ligne claire. Aujourd'hui, on n'est pas trop... Même si un jour, on pourrait avoir envie de choses un petit peu plus abrasives. Mais on est dans quelque chose de... Oui, de pop. C'est de la musique de film, pop. Vous pensez avoir trouvé votre style ou c'est le style du moment ? Non, justement. Enfin, je pense que... Je me disais ça ce matin. Je me suis dit que le prochain album pourrait s'appeler Radio. Parce que ça permet... En fait, le cinéma permet de toucher à plein de choses et aller dans plein d'environnements différents sans jamais avoir à se justifier de l'utilisation des instruments ou de l'arrangement. Et la radio, ça pourrait être très bien pareil. Ça pourrait être pareil. Demain, tiens, j'ai envie de faire une chanson pop. Et puis, tiens, on va faire une chanson française. Et puis, tiens, on va faire comme si on avait mis sur FIP. Voilà. Aujourd'hui, je pense que plus personne n'écoute un album en entier. Et même nos intérêts sont divers. Donc, ça va avec le sens aussi du... Bah, hélas, que l'industrie nous dicte. Mais en même temps, c'est plaisant. Et vous allez proposer votre album vendredi soir sur scène. Vous avez un peu le track. Eh bien, j'ai le track. Mais je suis entouré d'une super équipe. On a Jean-Pierre Maillard au son, qui s'occupe des lives de Dionysos, entre autres. Moi, qui est quelqu'un que je connais sans connaître. Mais voilà, donc, j'avais envie sur ce spectacle. Johan Barneau aux Lumières. Et là, tout ça va être une nouvelle création. Nous, on est bien entourés. L'Iliad est un super outil. Et oui, le track, comme disait Edith Piaf, ça vient avec le talent. Donc, j'espère que ça me viendra un petit peu avant le concert. En tout monistique. Non, mais c'est pour reprendre la phrase. J'espère que ça me viendra. Merci beaucoup, JC. Et on rappelle que le concert de The French Bastard, c'est vendredi à 20h30. C'est bien ça ? Exactement. À l'Iliad, à ses ciné parisais. Merci. Elle est dans l'agenda également. Le coup d'envoi de la saison de Walibi. Mercredi, après deux saisons partielles, le parc de loisirs des Avenir espère rester ouvert toute la saison avec une trentaine d'attractions, dont cinq montagnes russes. Du 18 avril au 1er mai, le parc se mettra au rythme de la samba pour une expérience et des animations en carnaval. Courant joint, Walibi proposera l'ouverture d'une troisième zone thématique, exotique, Highland avec une nouvelle attraction et deux aires de jeu aqua ludiques. Et puis je vous rappelle que l'endroit le plus chaud mercredi soir, ce sera évidemment la patinoire Pôle Sud à Grenoble. Les brûleurs de loups qui mènent trois victoires à une contre Angers pourraient bien remporter la Ligue Magnus dans quelques heures. La finale des finales, ce sera à partir de 20h30. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique avec Mélissa Laveau. L'auteur-compositrice interprète franco-canadienne d'origine haïtienne sera en concert mercredi à La Source, à Fontaine. En première partie, Tiny Shuttle. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada